Bonjour, je m'appelle Aurore de Shell with Swing et dans cette vidéo, nous allons vous proposer, avec l'Henri Aurélien, des variations sur le Swing Out. Ces variations commencent sur le 7 et 8 à la fin du Swing Out et vont se prolonger sur les deux premiers temps suivants. Je vais vous montrer une première variation pour remplacer le dernier triple pas d'un mouvement en 8 ans et le premier marche-marche d'un mouvement en 8 ans. La première week va être comme une leader et un follow. Sur le 7 et sur le 8, on va bien plier et ouvrir. Vous pouvez plier et sauter, vous pouvez plier et glisser si vous avez le sol qui vous permet de le faire. Pour les follow, si j'enchaîne deux beats et que je mets cette variation à la fin de mon premier beat, marche-marche, triple pas, marche-marche, plie, ouvre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour les leaders, marche-marche, triple pas, marche-marche, plie, ouvre, rock-step, triple pas, marche-marche, triple pas. Dans un swing-out, position ouverte pour les leaders, marche-marche, triple pas, marche-marche, plie, ouvre, et je repars dans un swing-out. Pour les follow, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Pour les follow, on peut faire le slide vers la gauche pour garder l'orientation d'un swivel. Ensuite, je vais remplacer mon rock-step par un ball-change. Au lieu de faire 1, 2, je vais faire 1 et 2. J'attends sur le 1, 1 et 2. Si je guide, je vais commencer avec la jambe gauche, 1, gauche-droite. Si je suis, je commence avec la jambe droite, 5, 6, 7, 8, 1. Si je fais ça au début d'un 8, en tant que follow, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour les leaders, 5, 6, 7, 8, 1. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si je colle 2 8, qu'à la fin du premier 8, je remplace le triple bas sur le 7 et 8 par un slide, et le 1, 2 du deuxième 8 par le ball-change, ça va donner, pour les follow, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et si je mets ça dans un swing out pour les leaders, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour les follow, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Salut ! Du coup, cette fois, j'aimerais vous proposer des variations rythmiques sur les swing out sur 7, 8, 1, 2. Donc sur la fin d'un swing out et le début d'un suivant. Pour la première, si je suis follow, je pars avec ma jambe gauche et je viens faire marche, croise, kick, ball change. Si je suis leader à l'inverse, marche, croise, kick, ball change. Si je vous le fais avec les comptes de dos, en follow, 7, 8, 1 et 2. Et en leader, 7, 8, 1 et 2. Si je vous le fais en follow, en air lindy, ça va nous donner, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, kick, ball change, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pour la seconde variation, si je suis en follow, je pars également de la jambe gauche et je vais venir glisser ma jambe jusqu'à 8 pour y mettre mon poids du corps et pour ensuite faire ball change, ball change. Ça nous fait 7, 8 et 1 et 2. 7, 8, ball change, ball change. A l'inverse, je commence avec ma jambe droite si je suis lead. 7, 8 et 1 et 2. Glisse, pose et 1 et 2. Du coup, si je suis follow, ça va nous donner, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, ball change, ball change, 3, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, si je suis leader, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, ball change, ball change, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pour ma variation, il y a un point commun avec ce que vous a proposé l'or. Nous allons aussi faire un keep all change sur le 1 et 2. Ce qui change, c'est que mon 7 et 8, qui normalement est un triple pas à la fin de swing out, ne va être que des kicks. Je vous montre la forme du swing out de dos côté follow. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2. Côté leader, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2. Du coup, en comptant le kick ball change, on fait en fait 3 kicks d'achever. Si je montre côté follow, normalement à 7 et 8, nous faisons un triple pas côté gauche. 7 et 8, cette fois-ci, nous allons faire kick, 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 ball change. Dans ma version, je croise du coup mon kick sur le 8. 5, 6, kick, 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 ball change. 5, 6, kick, croise, kick, ball change. Côté leader, du coup, le triple pas, normalement se fait côté droit, triple pas. 5, 6, kick, 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 ball change. 5, 6, kick, croise, kick, ball change. Ce qui est intéressant avec cette variation, c'est qu'on peut jouer aussi avec la tension du buste. Du coup, quand je suis un swing-out côté follow, je peux faire ma variation en gardant le buste toujours face à mon partenaire ou je peux chercher derrière. Première version. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. Deuxième version avec un petit peu plus de torsion. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2. Bien sûr, c'est possible aussi côté leader. Je vais mettre de ce côté. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2. Là, je l'ai fait sans croisé. Avec le croisé. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2. 3 et 4. Si je cherche derrière. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1 et 2. 3 et 4. Et voilà pour cette variation. 4, 6, 8. 1, 2, 3. 7, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11. C'est parti !